Je ne veux pas faire de la démagogie et dire que ce qu'on fait c'est plus fiable. Dans la production actuelle, honnêtement, il y a 5% des amplis qui sont considérés comme fiables. Je ne suis pas le seul à le dire. Il y a aussi un technicien reconnu en Belgique qui a une bonne réputation, bonne presse et qui est aussi très compétent du côté belge. On s'accorde à dire que 5% de ce qui se fabrique actuellement est fiable et bon. Ce que je ne dis pas là, ce n'est pas pour se faire mousser que je dis ça. C'est que simplement, à un moment donné, quand on est face à l'ampli, qu'on fait nous-mêmes les soudures, qu'on choisit nos composants, qu'on choisit nos bois pour fabriquer nos caissons, que des mecs comme le groupe Zenzila qui tournent avec notre matériel, je veux dire le métal de tourner à un moment donné quand il y a 15 dates par mois et qu'on voit que le matos est intact, qu'il sonne, etc. Et bien oui, c'est à partir de là où on s'est dit, allez on franchit le cap, on se dit, nos amplis sont garantis de 10 ans. A un moment donné, le fait que ce soit garanti de 10 ans, ce n'est pas qu'une forme de provoque, c'est aussi de dire, vous pouvez y aller les yeux fermés, ça tient la route, on n'a pas peur de le faire. Moi, quand je me couche le soir, je ne me dis pas, punaise, on en a fait partir un, il va tomber en panne. Je le sais parce que je les fabrique, ils tiendront la route. Maintenant, je ne peux pas dire, un gars par exemple qui dit, bon ben je vais acheter par exemple, allez, tac, j'ai vu un PV6150 ou un Marshall JVM, j'ai envie d'acheter ça, j'ai le budget, etc. Qu'est-ce que tu en penses ? Chacun a ses goûts. Maintenant, en termes de fiabilité, je ne peux pas lui dire, tu vas être sur ton truc. Donc, il y a, voilà, d'une part, le problème de fiabilité, déjà une. De deux, le fait qu'on peut travailler le son ensemble, ça équivaut un petit peu à ce que disait Gaëtan tout à l'heure, c'est que, à un moment donné, quand on choisit les bois, ben nous on va pouvoir choisir les composants, comment on articule un pré-ampli, par exemple, quel son on veut, quelle lampe tu veux mettre, quel HP tu veux mettre, essayez du coup de remettre un peu d'équilibre dans ce qui se fait actuellement. Il n'y a pas que Celestion comme haut-parleurs, il y en a d'autres. Il y a Eminence, il y a des haut-parleurs qui ne sont pas connus, qui s'appellent Tone Tubby, par exemple, qui sont très bien aussi. Les Cannabis Rex, par exemple, qui sont très peu connus, qui sont très bien aussi. Et puis, il y a les... Hein ? Ils suivent, ça, là ? Maman, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît. Il y a plein d'autres choses, il y a des haut-parleurs aussi, on travaille avec un artisan qui, à Paris, qui nous fait des haut-parleurs. Qui font de très bonnes choses, il n'y a pas que Celestion, il y a d'autres choses, il faut sortir un petit peu des clichés. Donc, on peut choisir, en fait. C'est l'avantage d'une part, il y a la fiabilité. De deux, on peut choisir son son, on peut le sculpter. Troisièmement, il y a une relation. C'est-à-dire que, une chose qu'on ne peut pas faire avec Fender ou Marshall, c'est que les gens peuvent nous appeler, ils peuvent nous envoyer un email, on va être là, on ne va pas hésiter à les rappeler, que ça aille bien ou que ça aille pas bien. Il se trouve que pour l'instant, on a eu plus de retours positifs, tant mieux. Mais on est là auprès des gens, et pas que quand ça va mal, quand ça va bien aussi, quoi. Et voilà, il y a ce contact-là qu'on veut garder, ce côté shop à l'anglaise qu'on ne trouve plus forcément maintenant, qui puisse y avoir une vraie relation. Ben Roth, c'est avant tout, quand même, à la base, on fabrique, mais on veut aussi des valeurs humaines, c'est-à-dire être, comment dire, être, que ça puisse être collaboratif, que ça puisse être, que Ben Roth ne soit pas que de la fabrication, que ça puisse être en fait un creuset d'idées, que ce soit fédérateur, etc. On veut de la relation, de la proximité, aller voir les groupes, aller suivre les groupes aussi, les conseiller, les aider. Toujours ce qui nous anime, c'est le son. Moi, je ne joue plus dans un groupe, je n'ai plus de groupe, mais je suis gratteux, je sais ce que c'est, je joue aussi, même si je ne joue plus dans un groupe, je joue. Je sais ce que c'est que le son, ne pas trouver son son, les problèmes que ça peut poser. Il y a le côté pro aussi, parce qu'on côtoie aussi ce milieu-là, on l'a côtoyé, et on le côtoie aussi à travers les groupes qu'on suit. On sait ce que c'est, la différence entre jouer dans une salle de répète, jouer chez soi, quand il n'y a personne, jouer dans un bar, et jouer sur scène en étant repris, avec un ingé son, sans ingé son, ce que c'est que le travail en studio, on le connaît aussi. Le mec, quand il vient nous voir, qu'il veut un ampli, il a tout ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on se met à disposition du gars, et le gars, il va puiser ce qu'on sait, notre expérience, c'est vachement important. Il y a le côté customisation, custom shop, le fait de pouvoir choisir son revêtement, qui est important, on a toute une palette de cuir et de couleurs disponibles, toute cette palette, qui permet vraiment de faire un ampli pur custom, de faire, par exemple, un boa, de faire un plexi benrod en cuir de centiègue marron, ou noir selon les goûts, bref, on peut... Tu ne proposes pas de léopard ? Non, 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 mais ça va venir, le problème, c'est qu'il faut une source fiable, en fait, pour le léopard, et c'est pas évident, j'essaie de trouver un pot de chasseur, mais c'est pas facile. Non, on fait le rond dans l'authentique, donc du coup, si on mette du léopard, il faut mettre du vrai, quoi, sinon on est... C'est vrai que c'est d'être sympa, de la vraie fourrure, tiens. Oui, 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 après, bon, on est un peu en conflit avec les associations de défense des animaux, etc. Alors, c'est pareil, je voulais faire une basse, mais c'est vrai, en plus, je lui ai proposé à Didier Super, je voulais lui faire une basse en caniche, avec les toiles, quoi. Et Bérine, quand on a joué avec les filles, il en reparlera. Il y a ce côté-là qu'il faut effectivement qu'on creuse. Non, non, mais c'est vrai, en plus, alors après, il y a d'autres problèmes, c'est-à-dire les problèmes de chauffe, etc., qui ne sont pas évidents. C'est-à-dire que ça, blague à part, parce qu'il y a quand même... Le fait de mettre de la fourrure, on fait des amplis à lampes, c'est qu'à un moment donné, il peut y avoir le problème de la chauffe, ce qui fait que ça peut... C'est tout bête, en fait, mais c'est vrai. Donc, il faut trouver des matières plus ou moins unifugées, ce genre de choses, pour garder quand même un côté... Il faut que ça ne crame pas, grosso modo. Ça, c'est vrai que c'est prévu pour, une fois collé, ne pas se déformer, en fait, avec la chaleur et puis garder aussi la tenue, quoi. Ça, c'est le côté technique. Bon, c'est bon, j'arrête d'être sérieux. Tu vois, mais... Le bois dans un ampli est hyper important. Donc ça, on laisse... Alors, c'est notre menuisier, en fait, qui est un Irlande qui nous fabrique, justement, ce qu'on appelle les cabinets, les câbles, en fait, des amplis. Nous, on a taillé les côtes. Donc, il y a le côté aussi pratique. C'est-à-dire que quand un gars va nous commander un Plexi 45 et qu'à un moment donné, il veut un flight case, il va être aux côtes d'un JTM 45 Marshall. Donc l'avantage, déjà, c'est ça. C'était juste une petite parenthèse. Et on a les côtes. Donc, notre menuisier Lesaï, il nous construit les coffrages, en fait, en fonction. Et on choisit le bois parce qu'on sait très bien que... Alors, pour les têtes d'ampli, ça n'a pas trop d'importance parce qu'il n'y a que l'électronique, il n'y a pas de haut-parleur. Donc, il n'y a pas de vibration sonore dedans. Mais pour tous les combos, donc, où il y a un haut-parleur, ouais, tout ce qui est le litrage, c'est-à-dire l'espace, en fait, qui est dedans, quoi, l'espace de vibration, de résonance, est important, d'une part. Et il y a la qualité du bois. C'est ce qui fait toute la différence entre un bon câble et un mauvais. Donc, oui, effectivement, on va choisir le bois. Donc, tilleul... Alors, après, je n'ai pas tous les bois en tête, mais tilleul, il y a le contreplaqué avec tant de plis comme à l'époque. Donc, il y a aussi une source des bois que notre menuisé connaît très bien. Et donc, lui, il s'occupe, en fait, de faire selon les specs d'époque, les spécifications, pardon, d'époque, de ces amplis qui sonnaient de cette manière-là particulièrement. On s'est vraiment de... On se dit... Putain, il y avait quand même des trucs à l'époque qui sonnaient et qui ne sonnent plus maintenant. Les bois font partie de cette variable. Donc, on essaie, justement, d'aller les rechercher. Après, c'est sûr qu'il y a des bois qu'on ne peut pas reprendre, comme le palissante de Rio, qui est interdit à l'exploitation maintenant. Mais là, ou comme l'orme qui a été bouffée par des insectes ou chez Pucot, qui a eu une maladie, un certain maladie, un truc comme ça. Et maintenant, pour trouver de l'orme, c'est vrai que ce n'est pas évident. Ils vont encore en trouver, mais bon. Oui, oui. Il y a Mesa, par exemple, qui a fait une série en bois exotique, je crois, une série limitée. C'est vrai que ça nous intéresse aussi de faire ce genre de choses. Mais après, il y a la rareté de certains bois qui fait que c'est un peu compliqué. Alors maintenant, on essaie de contourner un petit peu le truc. Ça fait partie des projets à venir aussi. C'est de prendre un bois brut, de mettre en valeur le travail de menuiserie parce que c'est des queues droites. Donc ce n'est pas un assemblage à l'équerre avec une vis. Ce ne sont pas des étagères à l'équerre. C'est vraiment un montage en queues droites qui permet d'une part d'être solide avec un collage très fort. Et c'est vrai que c'est beau en fait en termes de travail. Et à un moment donné, on s'est dit faire une série comme ça qui serait simplement vernis. C'est très très chouette à voir. Mais elle l'avait fait avec le Mark IV. C'est très très beau. Et aussi mettre simplement le bois brut tel quel et le faire peindre par un artiste local Bacchès justement qui fait vraiment de très 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 beaux très belles illustrations en fait qui sont très rock'n'roll un peu dans le style c'est difficile de lui donner un style mais moi ça m'évoque des illustrations qu'on trouve qu'on trouvait dans Rock'n'Folk avec un petit croisement comics très très léger un truc comme ça peut-être très dépressif mais très rock'n'roll qui est hallucinant. C'est vrai que des amplis comme ça en série limitée ça peut être magnifique quoi. Donc voilà.